Salut, cette semaine on va faire un tour complet du potager, c'est à dire que je vais vous remontrer le pourquoi de ce potager avec ses 300 mètres carrés de jardin d'agrément, avec le potager et aussi l'atelier du jardinage. Alors rappelez-vous, on va faire une petite vue d'ensemble sur l'ensemble des 300 mètres carrés. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme, il faudra encore attendre à peu près trois bonnes années pour que l'ensemble soit correct pour ma part. Vous voyez derrière moi j'ai commencé à faire le bardage sur l'atelier, donc il sera fini cette semaine. Donc vous voyez, tout avance tout doucement. Ce qui est important par rapport à ce potager, à ce jardin de 300 mètres carrés qui peut être réalisé par tout le monde, c'est une harmonie complète. Donc vous voyez, j'ai commencé à monter ma petite tonnelle, ma petite pergola, on peut appeler ça, ou ma petite claustra, qui va déterminer l'entrée de mon potager. De chaque côté de cette petite claustra, j'ai mis des fils pour pouvoir mettre en espalier un cerisier et un poirier. Alors, je ne suis pas super pro pour pouvoir commencer à tailler ces deux fruitiers. Je vais le faire tout doucement, mais sûrement. Pourquoi j'ai mis ça ? Surtout pour le cerisier, pour éviter que les oiseaux me mangent les quelques cerises que je vais avoir. Donc ça va pouvoir me permettre de les protéger avec un filet par la suite. De chaque côté, donc, un cerisier, un poirier. Au pied de ces deux arbustes fruitiers, j'ai mis un cassissier. Je vais mettre un groseillier et en bas, je vais mettre, j'ai déjà commencé à mettre tout ce qui est aromatique qui me correspond. C'est-à-dire, j'ai mis de la sariette, j'ai mis du thym, j'ai mis, vous voyez, pas mal de variétés d'aromatiques. Moi, je les ai fait comme ça. Si vous voulez faire la même chose, vous mettez par rapport à votre région. Ensuite, donc, pour le potager, tout se passe bien. J'ai un petit souci avec les haricots, c'est parce qu'il a fait froid. Là, pendant la semaine qui est passée, on a quand même des 4, voire du 3, 4, 5 degrés la nuit. Donc, ils n'ont pas trop aimé. Donc, ils vont reverdir par la suite. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a une petite place encore à côté pour la future autre courgette. Parce que je n'ai pas voulu les planter les deux en même temps pour ne pas avoir de la courgette d'un seul coup. Donc, je vais échelonner. Le mois de juin est propice à planter tout ce qui est curcubitaceae. Les butternuts, les courges, les petits ronds et autres. Donc là, c'est le moment de les planter dans vos jardins. Vous pouvez aussi encore les semer sans problème. Ensuite, nous voyons encore un restant de salades. Les salades feuilles de chêne rouge. Donc, il me reste encore 3. De l'autre côté, j'ai une vingtaine de salades qui ne vont pas tarder à être mangées aussi. Il y en a quelques-unes qui montent parce qu'ils ont été plantées aussi avec une forte chaleur. Donc, quelques feuilles de chêne ont monté. Mais ce n'est pas grave. On les a mangées quand même. Donc, tout ce qui est petits pois, vous voyez, ça se passe bien. Après, tout ce qui est les deux rangs de carottes, ils y vont. Il y a eu un petit peu de nettoyage à faire dedans. On va faire par la suite, on va les éclaircir. C'est-à-dire, on va retirer quelques pieds de carottes pour éviter d'avoir que des petites. Mais dans un petit coin, je laisserai les petites parce que j'aime aussi les petites carottes. Donc, on voit les échalotes. Ça se passe bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. De l'autre côté, il y a les oignons. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, vous voyez, l'ensemble du potager, ça se passe bien. Les pommes de terre commencent à fleurir. Tout ce qui va être tomates, tout ça, on continue à enlever les feuilles du bas pour éviter les maladies. Pour l'instant, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les premiers fruits arrivent. Donc, on a hâte, bien sûr, de manger les premières tomates. Donc, comme je vous rappelle, l'ensemble du potager est agrémenté d'arbustes que j'ai plantés là cette année. Donc, ils sont encore petits. Là, vous voyez un céanote. Donc, ça va faire des superbes fleurs. De ce côté-là, j'ai mis pas mal d'arbustes à feuillage persistants. Donc, surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est une petite oeillée persistante avec différentes formes de feuillage, de couleurs, de fleurs. Donc, pour faire quelque chose d'agréable à regarder par la suite. L'ensemble de ce potager, vous voyez, il est composé de fruitiers d'un côté, de pas mal d'arbres à fleurs, des sureaux, des spirées, des érables, par exemple, à feuillage panaché. De l'autre côté, pas mal de rosiers. Donc, sur les anciens troncs des pommiers acides, j'ai mis des clématites. Donc, on va voir par la suite ce que ça va donner. Mais l'ensemble va former un petit cocon. C'est ça, le but du jeu. J'ai encore à mettre mes bordures tout autour du potager. Donc, là, ça se passe bien. De l'autre côté, j'ai tendu des fils aussi pour mettre des variétés de framboisiers, de variétés rouges et une variété jaune-oranger. Donc, on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Et l'ensemble sera agrémenté d'une petite bande de pelouse pour limiter les limaces qui pourront trouver la nourriture dans ces bandes d'herbes. Voilà, encore une petite vidéo courte parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de boulot à faire à la pépinière. C'est ma grosse saison de rempotage et autres, de faire des boutures et autres. Donc, là, au potager, tout se passe bien. Donc, là, nous sommes dans le tunnel des tomates. Il n'y a aucun souci de ce côté-là pour l'instant. Je continue à manger énormément de fraises. Pour les semis, là, maintenant, ça se termine au potager. Il faut surtout maintenant faire la plantation des choux pour l'hiver. Il va falloir commencer tout le mois de juin, voire début juillet, à commencer à planter, à préparer les plantations pour l'hiver. Donc, là, vous pouvez commencer à planter vos choux d'hiver si vous voulez. On fera la poirette, c'est-à-dire les petits poireaux, en fonction des régions, bien sûr. Mais là, on n'est pas en retard au nord de la France. Là, les poireaux, on va commencer à les planter, c'est-à-dire à récupérer la poirette. À partir du 15 juin, on a jusqu'à fin juillet, voire jusqu'à mi-août pour les planter dans notre potager. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment encore avec moi. Et moi, je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501